Yahu Diwancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te parler de Luminous Blue Le manga Luminous Blue est un manga en deux tomes des éditions Taifu et c'est un yori Le manga date de 2018 au Japon et de octobre 2020 Pour le premier tome Et apparemment c'est marqué août 2021 pour le deuxième tome Nous avons bien attendu pour un deuxième tome Bref, enfin entre deux tomes Bref, toujours est-il, nous sommes dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique Et on va aussi parler de la photographie, donc pour ceux ça pourrait intéresser Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Le manga est achepensillé sur, en tout cas, Manga News à 14 ans et plus Mais je vois pas en fait le problème parce que, enfin le fait d'être à 14 ans et pas 12 ans Parce qu'en fait il se passe rien à part éventuellement un bisou Mais j'en suis pas trop sûre, donc voilà Donc pour ce qui est du mangaka, on est avec Kyoko Iwami Et il me semble pas que l'auteur ait autre chose de disponible en France Donc pour ce qui est de mon avis, sur la qualité du dessin Je dirais que la qualité du dessin est juste magnifique A fait très penser au Chojo en soi Et donc c'est vraiment aussi quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Parce que la qualité du dessin des Chojo est vraiment quelque chose que j'aime énormément Pour ce qui est du manga, je te dirais juste qu'on suit les aventures Donc d'une jeune fille qui change de lycée et qui va dans un lycée surtout Non, elle change pas de lycée, elle sort du collège et donc elle va au lycée Et elle a choisi un lycée parce qu'il y avait un club de photos Et que l'une des personnes qui est dans le club déjà existant de photos A réussi à gagner un concours de photos Tu sais quand les clubs ou quoi se font des concours Et la photo gagnante est apparue dans une revue Et donc c'est ça qui l'a motivé à y aller La jeune fille est donc accro à la photographie Et donc jusqu'au point où quand elle se balade Même pour aller le premier jour à l'école Elle va se perdre parce qu'elle aura vu des lieux Et des trucs trop beaux à prendre en photo S'il n'y avait pas à chaque fois quand je pars en vacances Mes parents autour de moi Ils sont toujours en train de me chercher Quand je suis en train de faire des photos Il y a des moments où ils ne savent même plus où je suis Parce que justement je m'arrête Et ils ne me voient pas m'arrêter Donc voilà, des fois je suis obligée On a une espèce de code avec mes parents Quand je m'arrête justement S'ils sont assez loin pour que je les prévienne Et qu'ils sachent que je me suis arrêtée de prendre des photos Parce que sinon je me fais engueuler Bref, toujours est-il Donc en fait il faut savoir que le manga m'a intéressée Parce qu'on allait être sur un Yuri Ça c'est quelque chose qu'on a très peu Donc forcément quand il y a un nouveau Yuri qui sort J'ai envie de lire Et que donc on était aussi sur le thème de la photographie Et c'est quelque chose qui me... Moi vraiment je suis accro à la photo Et juste pour vous donner une idée Quand je fais mes photos pour Instagram Je me régale Et encore je pense que je pourrais m'éclater encore plus Si je faisais plus Mais je suis un petit peu limitée Donc bref, toujours est-il La photo j'adore Et c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser au manga Pour ce qui est de l'histoire J'ai trouvé plutôt sympa Assez agréable Ce que j'aime aussi C'est qu'on est sur quelque chose de tout en douceur Ce que j'aime énormément en fait C'est qu'on va avoir une relation entre les deux autres filles On le sait dès le départ Qu'elles ont été en couple On le s'en doute On le comprend Et justement il y a cette explication de comprendre Pourquoi elles ne sont plus actuellement en couple Pourquoi elles ont été en couple au collège Et pourquoi elles ont arrêté Alors qu'elles ont continué d'être amies au lycée Et c'est ça qui est très intéressant à suivre On va suivre donc quatre personnages clés Nos trois filles qu'on a vues Donc que l'on voit sur les couvertures C'est à dire elle L'accro aux photos Et deux filles qu'elle va voir comme modèle pour ces photos Plus la présidente du club Donc du club de photos Et en fait c'est cette histoire entre ces personnages Qui est très intéressante à suivre Et qui est plutôt fascinante Ce que j'aime énormément dans ce manga C'est qu'en fait Le manga a vraiment un message A nous faire passer Par rapport justement à la relation entre ces filles là Leur relation de couple etc Justement leur relation après Entre la nouvelle et les deux ex-ex Voilà je vais dire ex-méliarmi Mais même pas ex-ex-couple Donc c'est ça qui est vraiment très sympa à suivre On apprend quelques petits trucs sur la photo Mais tellement peu que En fait l'appareil photo sert à créer l'histoire Mais il ne sert pas à apprendre des choses Pour nous en tant que lecteur On va quasiment rien apprendre sur la photo Donc c'est un petit peu dommage Mais en même temps un manga sur deux tomes Il fallait s'en douter J'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante Très fascinante Très enrichissante Ce que j'ai aimé C'est principalement le message Pour ce qui est de l'histoire Je la trouve un petit peu écourtée Oui et non Honnêtement Un volume un peu plus gros Aurait pas été de trop Pour mieux finir Mais j'ai compris aussi Ce que l'auteur voulait sous-entendre Dans sa fin Et donc la fin n'est pas Elle est décevante Mais elle n'est pas non plus catastrophique C'est ça que je sous-entends Et c'est quelque chose de plutôt agréable Que ça soit pas catastrophique quand même Parce que quand tu payes Je vois 7,99€ le bouquin T'as fait un petit peu mal Que tu te foires Et que la série ne te plaise pas Mais bon Là ça m'a plu Après honnêtement Je vais te dire la vérité Pour l'instant je garde le manga Parce qu'il m'a intéressée Parce qu'il m'a plu Et surtout Parce qu'il m'a donné une idée Pour écrire moi-même un manga Plutôt que Je l'ai aimé Je veux le relire Je le garde par sécurité Ou je le garde par sécurité Au cas où qu'un jour J'ai envie de le relire Ça peut Le dernier Que je puisse avoir envie de le relire un jour Ça peut Mais alors La probabilité Voilà Très clairement Donc bref Toujours est-il Avis assez mitigé Un peu plus positif que négatif Mais dans l'ensemble Je reste quand même déçue Sur ma lecture Et déçue donc de cet ensemble On termine donc avec mon avis Sur les couvertures Alors ce que j'aime un petit peu C'est qu'on a une faute Enfin ça Regarde A l'intérieur On voit les deux autres filles Que justement Elle va prendre en photo J'ai adoré le petit détail Après L'image se poursuit Ça je trouve pas ça ouf Et ce que j'aime beaucoup En fait C'est que ça va être Un cadre C'est mais juste avec les angles Comme justement Qu'on fait des photos Ce que j'aime C'est une fraise d'accroche Une petite image Le résumé Et juste le titre Ici Écrit en bleu Pour ce qui est du tome 2 C'est pareil En fait On va avoir donc Les deux jeunes filles Avec l'appareil photo Et on va voir donc Ce qu'on a vu sur la couverture 1 A l'intérieur de l'objectif Et à l'arrière Pareil On ajoute l'image Qui se prolonge un petit peu Et une image Résumée Fraise d'accroche Donc ça ce que j'aimais C'était vraiment Le côté répétitif J'aime bien Quand c'est logique Enfin quand c'est logique Non quand c'est Pour des séries très courtes Comme ça le côté répétitif Ne me dérange pas Ici On a juste Des photos De personnages Je n'en vois pas Grand intérêt De notre personnage clé Pour ce qui est de la deuxième truc On n'a pas du tout Les personnages Mais on a une espèce De petite BD Sans grand intérêt Et une photo De nos protagonistes Clé Le Alors On va reprendre Sur le tome 1 On a une page comme ça De début Et on va avoir Ça qui est très très beau Une double page en couleur Et pour terminer On a donc Le sommaire Qui est une pellicule D'appareil photo Donc ça je trouve ça Plutôt mignon Et j'aime bien l'idée Je ne sais plus du tout S'il y a des pages Entre chaque chapitre Oui On a cette illustration là On a celle-ci Qui est très très belle Et très mélancolique Donc par contre A savoir qu'il n'y en a pas Tout le temps Donc ça c'est bien dommage Pour ce qui est du tome 2 Je vais essayer Déjà De te montrer Les pages de début Très très belles pages Encore la pellicule On commence comme ça Je vais essayer De te retrouver Ici Donc je crois Qu'il n'y en avait qu'une En fait Illustration Entre chaque chapitre Parce que je n'en ai pas vu d'autres Mais en tout cas De toute façon Ce n'est pas le plus important Par contre je n'ai pas compris On a L'image là Est-ce que c'est un bug Parce qu'on a A nouveau Je pense qu'il y a eu un bug Dans mon volume Bref Toujours est-il Donc en ce qui concerne Les couvertures Je les adore Pour ce qui est Des pages entre chaque chapitre Elles sont magnifiques Pour le peu qu'il y en a Mais c'est un petit peu dommage Du coup d'en avoir si peu Et c'est toujours Ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Et sur l'intérieur du manga Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501